Bonjour à tous, nous sommes en direct du salon du livre et du chocolat de Sainte-Marie-de-la-Mer et je suis avec Gérard Esquerre, auteur de La Lumière du Crépuscule. Bonjour tout d'abord. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre livre ? Alors mon livre c'est un livre autobiographique que j'ai écrit il y a un an et demi maintenant qui raconte mon parcours de musicien professionnel pendant près de 19 ans et qui m'a permis de rencontrer des célébrités que j'ai accompagnées en spectacle tout autour de la France. Et cette belle aventure s'est interrompue en 1982 par des gros soucis de santé. D'accord. Et du coup, alors petite question, ce livre c'était important pour vous de l'écrire parce que vous aviez besoin de le partager avec, de partager tout ça avec d'autres personnes ? Oui, je voulais retracer un petit peu mon parcours et puis faire connaître aux gens qui me connaissent ce que j'avais traversé et les soirées exceptionnelles que j'ai passées avec ces personnalités. Si vous deviez choisir trois mots pour décrire votre livre, vous choisiriez quels mots ? Ça serait optimisme. Oui. C'est une question difficile, je le sais. Persévérance. D'accord. Et puis joli. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire en fait à la base ? Est-ce que vous écriviez un peu avant ou est-ce que... Disons qu'avant j'étais auteur compositeur, donc j'écrivais des chansons pour certaines personnes. J'ai eu la chance d'écrire des textes pour la chanteuse de Morane, entre autres. Donc pour moi, l'écriture, c'était la suite tout à fait logique de ce que je faisais un petit peu avant. Et j'ai toujours aimé écrire. Voilà, j'ai toujours aimé... Est-ce que vous avez ce que j'appelle une routine d'écriture ? C'est-à-dire que est-ce que vous vous obligez à écrire, entre guillemets, tous les jours ? Ou est-ce que... Est-ce que ça vient comme ça ? Non, je n'écris pas tous les jours. J'écris surtout, d'abord c'est le matin à 5 heures, je me lève très tôt. D'accord. Donc je suis avec mon dictaphone numérique dans la poche et quand j'ai une idée, je la note. Je développe après dans la journée les thèmes que j'ai pu écrire le matin. D'accord. Et ensuite, j'ai une ancienne secrétaire de direction qui m'aide à mettre tout ça en place sur... Est-ce que vous avez eu des difficultés pour vous faire éditer ? Ça, c'est une question ? Non, j'ai passé trois coups de téléphone et le troisième coup de téléphone a été le bon. J'avais envoyé mon mandisprit et Alexandra Desimpris a été enchantée de mon écriture et m'a fait signer un contrat tout de suite. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup pour cette petite interview. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.